Coucou les co-créas, jour 62 de mon défi et alors hier j'ai tenu un objectif ouais j'ai commencé à prendre le crochet c'était censé être le carré de mon plaid et en fait je le fais déjà en plus ça fait vachement mal au doigt enfin celui-ci, celui qui tenait le fil et tout et puis je suis des explications en fait je me suis rendu compte que j'ai pas super bien lu comme d'habitude je survol le trou et je suis trop au feeling et en fait à la fin du rang à chaque fois je vais refaire une maille en l'air pour ceux que ça dit quelque chose et je l'ai pas fait donc du coup ça fait comme si j'avais pas tourné je crois et que ça doit pas faire le motif que ça doit faire mais c'est pas grave la pelote était en fait suffisante je pense pour faire de carré donc je vais réessayer on va pas se laisser abattre ça voilà mais c'est cool c'est pas si compliqué que ça en fait et puis c'est pas mal bien expliqué enfin du coup du moins pour prendre le numéro et des trucs sympas à faire donc ça va pouvoir faire des petits cadeaux de courrier du coeur tout ça c'est cool enfin voilà c'était mon petit c'était ma petite victoire d'hier même si bon ben j'ai fait une petite erreur mais c'est pas grave enfin voilà alors qu'est-ce que j'allais dire aujourd'hui je vais essayer de faire vite fait mais pour le moment j'arrive pas à faire vite fait il faut au moins que je parle 10 minutes alors comme carte aujourd'hui qu'est-ce que j'ai tiré ? voilà et du coup en fonction de ce que me sortent les cartes du jeu d'Avalon je choisis un de mes autres decks et comme ça parle de transformation donc j'ai pris limite tellement et j'ai eu pour une fois une carte que j'ai jamais eu enfin je pense c'est les papillons dans l'obscurité elle est super belle cette carte en plus j'adore le gris donc voilà c'est une super jolie teinte et ça met après la tristesse le retour de l'espoir et du bonheur je vais pas vous faire la lecture là je crois que je vais faire une vidéo à côté parce qu'en fait je sens que je dois le lire et que ça va servir en fait à plusieurs d'entre nous donc voilà mais je le ferai après avec ce que je voulais dire d'autres ah oui j'ai eu plein de défis pour le moment alors je m'étais inscrite au défi de Morgane Bonheur et désolé Morgane alors le tableau de vision je t'assure que je vais essayer de m'y mettre mais j'y arrive pas je sais pas pourquoi pourtant il y a pas plein de trucs que j'aimerais faire mais je suis perdue je sais pas si je dois le dessiner je sais pas si je dois le découper de petites images dans le magazine je sais pas si parce que bon j'aime bien le ordinateur je sais pas si je vais le faire via Canva parce qu'en plus merci Morgane parce que grâce à toi j'ai connu ce truc et pour mon blog ça va me servir alors pour mon blog je suis en train de chercher une plateforme en fait je fais tout petit à petit je me dis pas que je vais le sortir là maintenant là je vais le faire petit à petit donc je cherche déjà une plateforme qui me conviendrait puis après je vais chercher un petit peu ce que je vais mettre comme design qu'est-ce que l'on va être le contenu comment je peux les lier avec ma chaîne YouTube pour pas que ça fasse trop londance mais que ça soit lié donc je note tout en vrai toutes les idées que j'ai et en fait j'en ai pas mal finalement donc ça y aura du contenu c'est cool j'hésite entre deux non maintenant je sais pas pourquoi mais mes guides hier ils en ont sorti un alors que enfin voilà et je me suis dit mais oh vous êtes pas bien je vois pas pourquoi je l'appellerai comme ça ça va faire bizarre mais enfin voilà allez c'est un petit peu décousi j'essaie d'aller vite et du coup ah oui et pour le défi 30 jours donc les premiers jours bah j'essaie de sourire à tout le monde bah ici je l'ai fait puis ça fait du bien en fait de sourire et de faire la gueule c'est vrai que finalement nous sommes tous au SAD le deuxième bah c'était téléphoné à des proches et moi j'ai ma grand-mère et vraiment qui on vit à 500 km les uns des autres et donc je leur ai téléphoné pour leur souhaiter la bonne année et aujourd'hui c'est faire don de son temps ou alors faire don à une association et du coup là je vais dire un grand merci à Patricia parce que pour les fêtes de Noël vous avez présenté une vidéo où on présentait un moteur de recherche qui était Lilo et qui permettait en fait de pouvoir faire des dons ben tout en en fait en gagnant de l'argent tout en surfant quoi et donc j'ai installé ce moteur de recherche parce que je voulais faire don même des maigres petits cents pour les cadeaux de Noël pour des sans-abri parce que c'était pour le truc de Noël et là donc je continue à l'utiliser enfin des fois j'oublie donc il faut vraiment que ça devienne en automatique et comme ça ben je fais donc beaucoup de de mes petites gouttes mais là je sais pas quoi je vais donc je sais que je vais en donner aujourd'hui mais là quoi je ne sais pas peut-être pour les animaux pour les enfants je sais pas c'est dur hein de choisir des causes en fait si on a tellement mais on ne peut pas toutes les remplir c'est juste impossible sinon sinon on s'y perd quoi donc je sais pas soit ce sera les animaux soit ce sera pour les enfants je sais pas encore je vais regarder ça je vais regarder un petit peu ce qu'il y a comme projet et tout puis c'est vrai que au niveau bénévolat j'aimerais bien faire certains trucs j'ai vu que sur la Libraille en Belgique c'est marrant qu'ils m'avaient dit ça qu'on pouvait faire des lectures pour bénévolement pour pour les personnes pour les personnes malvoyantes voilà pour les enregistrer puis les envoyer mais c'est pas que je ne veux pas le faire mais je sais pas si c'est ça que je dois faire est-ce que c'est vraiment le truc ou si je veux vraiment plus m'impliquer cette année je sais pas encore de trop non c'est difficile quand on est vraiment en foyer puis d'acte de l'août et que j'ai pas tellement de gens autour pour les garder qu'on va me dire tiens je vais aller faire tel ou tel truc pour aider voilà mais c'est pas l'envie qui me manque parce que je pense qu'il va y avoir pas mal d'associations qui ont besoin il y en a des trucs que je pourrais faire genre faire des petits tricots pour des prématurés des trucs comme ça et puis les donner à l'hôpital enfin le problème c'est que par mon coin je me rends compte en fait que dans le chair par mon coin du côté de Bourges et tout il y a rien il y a plein de trucs où il y a rien je sais pas je pense qu'il n'y a pas de société protectrice des animaux enfin il doit bien y avoir des trucs mais il n'y a pas de trouver il y a des antennes d'associations pour justement les SOS Préma il y en a pas par ici je crois enfin plein de trucs comme ça ça peut découvrir je suis vraiment dans la zone pour rien enfin voilà et dernière chose en fait Laura tu as bien fait de venir sur ma vidéo et de réagir mais j'en étais rendu compte parce que je re-regarde toujours mes vidéos en fait après les avoir faites pas parce que je les posterai pas en fait généralement si je les poste tout le temps mais c'est vraiment pour marquer certaines choses et j'avais effectivement remarqué je m'étais bien détruite comme il fallait hier mais finalement je me suis dit j'ai quand même posté la vidéo je ne vais pas la refaire ça n'a rien je vais le faire authentique comme ça voilà et du coup tu as relevé ça et oui tu as raison alors moi je ne sais pas si c'est ça peut être tu as plein de trucs en fait j'ai vécu un mec avec un père qui n'arrêtait pas de me rabaisser constamment puis ben j'ai revécu un peu ça pendant un an à chaque fois je choisis un truc c'était pas bien voilà et je ne sais pas si cette personne se rende compte de l'impact que ça a de se reprendre tout le temps enfin de se faire reprendre tout le temps en fait je ne comprends pas qu'on puisse faire ça j'ai toujours eu l'impression d'être constamment une enfant à qui on doit dire ce qu'elle doit faire à qui on doit dicter des trucs et ça me saoule ça me saoule profondément du coup après je me braque je ne fais plus rien je me sens bloquée et après c'est encore pire en fait je me fais passer pour quelqu'un que je ne suis pas et ça me saoule enfin voilà alors je ne sais pas si c'est le fait que du coup mon père a exacerbé ce souci de perfectionner chez moi et du coup je me dis que ce que je vais faire de toute façon ne sera jamais assez bien quoi voilà donc du coup j'avais quand même décidé de poster la vidéo hier et puis je me suis dit tant pis et je pense que justement faire le public de journal ça va me permettre déjà de réajuster ma créativité au fur et à mesure et puis de me dire que j'ai droit à l'erreur que j'ai droit à faire des essais et tout donc en fait c'est pas mal en fait que j'ai commencé à faire ça après fort moi je remplisse aujourd'hui je ne l'ai pas encore fait ben voilà je pense que je ne serai peut-être pas toujours très 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 régulière surtout que là je ne sais pas ce que j'ai mais depuis deux jours je n'arrive pas à me lever comme je fais d'habitude donc je me suis faite 7h vous allez me dire c'est pas tard mais là aujourd'hui c'était 8h quoi donc j'ai sauté du lit d'un coup je me dis c'est pas mon habitude je crois que mon week-end m'a un petit peu trop crevé voilà je vous laisse ben voilà je suis encore sur les mini-vidéos et ouais j'ai oublié de vous faire la lecture de la carte du coup je vous fais des bisous j'ai oublié de vous faire je fils ai écrit Maker